Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance de cinéma. Et oui, un film commenté, mais pas n'importe quel film, en ce mois de janvier 2023. Cela fait 20 ans, et oui, 20 ans que j'ai réalisé mon premier court-métrage. Il s'appelle La Photo, donc c'était en janvier 2003. Un film réalisé à l'occasion d'une nuit du court-métrage à Poitiers, lorsque j'étais étudiant, avec une petite caméra, ici, la Samsung VP83i, une mini-DV en 4 tiers, que j'avais acheté avec les sous que j'avais mis de côté. Un court-métrage réalisé avec des amis, avec ma famille également, donc aucun acteur, vraiment que des amateurs. Et puis, avec un jeune compositeur, donc Rodolphe Vriot, c'était pour lui sa première réalisation de film original aussi. Moi, mon premier court-métrage, on avait été mis en relation, et franchement, j'adore, je suis un grand fan. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film, donc je risque d'être un peu ému à le revoir, ou en tout cas à le regarder à nouveau. Ce n'était pas très français, ce que je viens de dire. On va le regarder ensemble, je vais sûrement faire des pauses. En tout cas, c'était une très belle expérience, et ça a lancé, tout simplement, aujourd'hui, toujours vidéaste. Allez, on y va, on lance le film, et on se regarde donc la photo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. La scène d'une heure trente, bien évidemment. C'est un court-métrage précis, il en a compris, je pense. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, que fais-tu ici ? Je croyais... Je croyais... Police criminelle ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, je comprends. Oui. Oui. Oui, à quelle adresse ? Très bien, nous arrivons tout de suite. Par contre, monsieur. Hortman, vous avez trouvé une jeune femme morte dans sa salle de bain. Ça serait bien que tu y partes tout de suite. Je n'ai pas tout à fait fini. Si tu as besoin de moi, il n'y a pas de problème sur le téléphone. Tiens, je t'ai marqué pour les renseignements, là. Je t'ai pas... Je t'ai vu sur les bras. Bonjour, monsieur. Inspector Hortman de la police criminelle. Puie-je entrer, s'il vous plaît ? Ah, bonjour, inspecteur. Bonjour. J'ai trouvé cette femme porte par scandulation, apparemment vers les 23h30. Pourquoi vous ne nous avez pas connu hier ? Je viens de rentrer il y a seulement 12h, j'étais en train de le faire pour tous les jeunis soirs, une partie poker avec des amis, et voilà. Ouais, inspecteur, j'ai le mot et cette photo à vous donner, d'après la victime. Avez-vous une idée de qui aurait pu tuer votre femme ? J'en ai aucune idée, allez voir le frère de ma femme si vous voulez, il avait une cabane dans moi de l'ici. Alors cette cabane n'existe plus, pour information elle a été rasée. Alors le « vous m'avez fait peur » c'est... A partir de là, je crois que j'ai perdu le public qu'il y avait dans la salle, les gens commençaient à rigoler, pas mal. Déjà avant, sur le meurtre, le bing, ils avaient rigolé. Je vous avouerai que moi dans la salle, j'étais un peu... Voilà, ce n'était pas les réactions que j'attendais forcément. Le début, bien, il y avait des bonnes vibes, j'entendais des gens qui parlaient autour de moi, j'étais plutôt sympa, qui trouvaient ça intéressant, et puis là, c'est le drame. Je suis le drame de la police criminelle, et j'enquête sur le meurtre de votre sœur. Ma sœur, tuée ! Un enfoiré, j'allais bien qu'il allait faire une chose pareille. Quel cote ! Calmez-vous, monsieur. De quoi parlez-vous et tu sais. Bon, éclairez-moi sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ah, je sais qui a tué ma sœur. C'est mon beau-frère. Expliquez-vous. Alors, on vient d'hériter d'un gros magot avec ma sœur, mais c'est elle qui a tout récupéré. Moi, j'ai juste récupéré, c'est rien à la gavale. Avant de connaître ma sœur, mon beau-frère était un joueur de poker, et il sniffait de temps à autre de la coca avec ses gars. Et depuis qu'il est avec ma sœur, le magot a tout remboursé. Alors, là aussi, les gens, ils ont trop rigolé. J'avais pas de sucre glace. Alors, on a mis du sucre. Ça fait pas vraiment coquin. On fait avec les moyens du bord. En tout cas, les gens l'ont pris pour une parodie. Effectivement, en termes de parodie de court-métrage de Polar, ça passe bien. Bon, c'était pas le but originel, mais bon. Voilà. Allez, on continue. Non, il joue, il joue. Il sait que ses dates seront toujours remboursées. Si j'ai bien compris, vous accusez votre beau-frère d'avoir tué votre sœur afin de toucher l'héritage, de continuer à jouer au poker et de sniffer comme vous dites. Ça tient de vous, mais qu'est-ce que vous faites de la photo et du mot retrouvé aux côtés de votre sœur ? Une fois, respiration, respire, respire, l'envole. Et la photo. Ah, qu'il est rusé, le beau. Il veut essayer de faire accuser l'ex de ma sœur. Et comme ici, personne ne le connaissait, il est sauvé. Le fer est bouclé. Qui me dit que c'est pas vous, l'assassin ? Vous avez pas reçu de l'héritage, vous l'avez pas supporté, et vous avez tué votre sœur pour le récupérer. Faut à l'aise ! Si je veux récupérer le magot, je tue mon beau. C'est pas le oui qui m'en manque, mais je suis pas un assassin. Bon, j'irai interroger votre beau-frère demain. Je vous remercie de votre témoignage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Que voulez-vous ? Il n'y a rien à vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui se passe les commissaires ? Comment on vient, on a retrouvé votre suspect mort ou assassiné ? Regarde ça, à côté de lui. Je crois que nous allons être un assassin. Il va falloir y faire une petite boule, vous êtes, vous êtes avec moi, vous êtes. Monsieur, je vous arrête pour le maire de votre sœur. Et de votre offreur. Hein ? Fais-vous dévoiler la paix ! Aïe ! J'avais la paix ! Qu'est-ce que vous avez, vous pouvez chez moi ? Commissaire, j'ai trouvé un revolver. Il faudra retrouver moi d'avocat. Il faudra retrouver moi d'avocat. On entend le zoom, c'est trop drôle, on entend le zoom du Samsung. Vous savez, ça allait être aussi facile d'être inspecteur. Ne vous inquiétez, ça n'est pas aussi facile. N'ayez-vous pas. Pour la caméra. 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 Voilà mon premier film. Donc, réalisé il y a 20 ans. Waouh. Un making of. Un making of.